... Votre invitation qui me permet d'évoquer l'expérience de l'ANAC sur cette question des rites psychosociaux, qui a occupé complètement le devant de la scène, vous savez qu'il continue de l'occuper, même si la question de la tension au travail, je pense, elle existait avant qu'il existe le terme concept de psychosocial, et elle dépasse le concept de rite psychosocial. En tous les cas, voilà une occasion de parler du travail et de ses transformations, et je vous remercie de cette occasion. J'ai beaucoup apprécié le titre du colloque « Aude tension au travail », parce que je crois qu'effectivement c'est de très grande actualité, mais j'ai intitulé donc mon propos « Proposition d'analyse et perspective d'action », parce que je pense que c'est important d'avoir des modèles d'analyse, et il y en a plusieurs, je pense, qui peuvent s'éclairer de l'un à l'autre, se compléter, mais aussi de ne pas en rester uniquement au constat, je crois qu'aujourd'hui il est quand même assez largement fait, assez largement partagé, et je pense aussi qu'il est important de parler des perspectives d'action, qu'est-ce que l'on peut faire à partir de ce constat. Alors je le développerai peut-être pas trop longtemps dans ces diapos que je passerai, parce qu'il y a une autre table, il y a une table ronde en fin de matinée, qui est plus sur, finalement, la perspective. Donc je serai plutôt sur la première partie, mais il me semble important d'insister sur les deux dimensions. Alors, j'ai pas hésité dans cette première... J'ai l'honneur de démarrer la présentation, c'était peut-être facile, mais vraiment ça demandait tellement envie de parler de la tension, et de se poser la question, malheur au bonheur au travail, est-ce qu'il faut mieux travailler en très haute tension ou en basse tension ? Et on voit bien que dans ces deux situations de travail, finalement, il n'y a pas de travail sans tension, il n'y a pas de vie sans tension, ça dépend ce que l'on met sans tension, mais en tous les cas, sans affrontement réel, sans affrontement à l'environnement à transformer. Et là, je fais écho aussi aux travaux, aussi bien de la psychologie du travail, par une entrée plutôt souffrance, ou une entrée, par exemple, de la clinique d'activité, qui est une entrée plutôt comment cet affrontement est au contraire source, source de santé, source de création et de santé. Mais sans doute pas de travail sans tension. Mais quelles sont les conditions, par contre, pour exercer notre activité créatrice dans ces tensions ? Évidemment, probablement, là qu'il y a des différences, je ne suis pas du tout spécialiste des travaux sur les lignes, mais j'imagine qu'il y a des différences assez fortes entre ces personnes à gauche, qui travaillent avec des risques considérables, mais probablement qu'ils constituent, vous pouvez l'imaginer, un peu une élite au sein des populations des travailleurs sur les lignes, avec peut-être des identités de métiers extrêmement fortes, qu'on peut penser qu'ils les protègent, par rapport à celui qui répète le même exercice juste d'installation de lignes électriques sur des chantiers très répétitifs, avec peu de marge de manœuvre. Voilà, c'était juste pour introduire cette idée de tension, et finalement du contexte qui nous intéresse, nous, en tous les cas, de notre approche à l'ANAC, du contexte socio-organisationnel, qui va permettre de travailler sans doute sous tension, mais dans quelles conditions pour pouvoir, finalement, faire triompher l'activité créatrice de la personne. Alors, ce que je vous propose, j'essayerai de tenir le temps et de finir avant la cloche, je ne sais pas si j'y arriverai, mais voilà, à tous les cas, je passerai peut-être vite sur la fin, puisque la fin sera dans le tableau ronde un petit peu, juste quelques données sur l'évolution du travail, et des attentes par rapport au travail, qui peuvent peut-être aider à comprendre cette situation de tension aujourd'hui. Je ne commenterai pas de façon très détaillée, je vous renverrai vers tous ces travaux qui sont connus aujourd'hui, bien développés, bien présentés, et peut-être je développerai plutôt une analyse concrète, je dirais, des transformations du travail, et notamment à partir de plusieurs exemples, où on a mis en évidence dans des interventions, justement, ces tensions, puisqu'on a développé, nous, un modèle d'intervention qui est vraiment basé sur l'idée d'une tension entre les exigences de l'entreprise, les attentes, les exigences du salarié, et un travail sur comment dans ces tensions s'exercent des facteurs de contraintes et des facteurs de ressources, et puis quelques pistes d'action, mais qui seront peut-être pour la suite. Donc, premier point, peut-être un peu rapide, sur quelques grandes données, mais qui peuvent nous aider à comprendre ces tensions. Vous avez ces travaux de Dominique Médard, vous connaissez, je suppose, sur le sens du travail, et en gros, qui a été des comparaisons européennes. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait lisible ici. En tous les cas, vous voyez que le sujet, c'est le travail... Pardon, il faut que je remette mes lunettes. Dans votre vie, le travail est-il important ? Et vous savez sans doute qu'en France, oui, on est dans le peloton de tête. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, le travail, effectivement, est très important. Vous voyez, en bleu foncé ou en mauve, et que du coup, la France se situe vraiment dans des pays pour lesquels le travail pour les personnes est effectivement très important. Et en particulier, si on s'intéresse à des éléments plus particuliers des attentes au travail, qui est ici, les personnes qui déclaront très important l'intérêt intrinsèque du travail, vous voyez que là aussi, la France est même tout à fait en tête. Donc, il y a... Je n'ai pas le temps de développer, on pourrait développer pourquoi, etc., le sens que ça a en France. Mais on est dans une situation particulièrement en France où il y a une attente par rapport au travail qui est extrêmement importante. Alors, on comprend peut-être qu'il y ait des tensions parce que je change complètement de statistique sans entrer plus trop dans le détail. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais je commenterai s'il y a besoin et vous aurez tous les chiffres. Ce sont les statistiques récentes de la DARS. Vous savez que la DARS fait régulièrement des études sur les perceptions du travail, sur les perceptions des conditions de travail. Et vous voyez que par rapport au diapo que je viens de présenter sur les attentes au travail, on peut imaginer effectivement qu'il y ait une forme de déception très forte des salariés par rapport à leur travail pour plusieurs raisons. Premièrement, une raison très très forte qui est que j'ai mis en avant ici. Si on prend les grands chiffres, je ne vais pas commenter toutes les données. c'est le terme de reconnaissance. Cette rubrique, c'est mon travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Vous voyez que là, effectivement, on est loin du compte et que pour une grande part des salariés, on est au 44% avec une augmentation significative. Donc, on n'est pas reconnu dans son travail. Alors, il faudrait bien sûr aller au-delà pour comprendre ce que ça veut dire. mais il y a des attentes de reconnaissance, c'est clair, qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui. Alors, quelques éléments que j'ai mis en avant également. Il y a des éléments autour, en bas, qui peuvent être liés à la quantité de travail. Je veux dire que finalement, je ne l'arrive pas à créer, être reconnu moi-même dans mon travail à partir de ce que j'ai à faire tellement la charge est importante. Les deux rubriques en bas indiquent qu'on me demande d'effectuer des travails, un travail, une quantité de travail excessive où j'ai beaucoup de choses à faire à la fois. Donc, il y a des questions de quantité de travail et des questions de qualité du travail. Les rubriques supérieures indiquent que je n'ai pas les moyens de faire un travail de qualité qui sont aussi effectivement très importantes. Et puis, en même temps, donc voilà, des éléments qui sont importants, qui indiquent bien des évolutions qui sont plutôt inquiétantes de ce côté-là. Mais aussi, je crois que c'est important de ne pas être que sur les aspects et les versants négatifs, en quelque sorte, mais aussi de voir des choses qui continuent à tenir, en quelque sorte, et que les salariés tiennent. Et cette rubrique qui est ici, qui est celle-ci, qui est exprimée avec 6%, je n'ai pas de bonne relation au travail avec mes collègues, ce qui veut dire que, globalement, les personnes sont satisfaites des relations avec leurs collègues. Donc, à la fois, manque de reconnaissance, des difficultés liées à la quantité de travail, au fait de ne plus faire un travail de qualité, heureusement, il y a quand même quelques éléments qui tiennent, mais peut-être, on va le voir, qui sont aussi, je crois, en difficulté, comme notamment l'appui des collègues. Alors, nous sommes là au niveau des perceptions. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin sur des explications et de revenir sur ce schéma, pardon, sur ce schéma qui, aussi, comme vous saurez, qui est bien connu, qui montre l'évolution des contraintes industrielles et des contraintes marchandes. C'est-à-dire que on avait, traditionnellement, des personnes qui étaient de service plutôt soumises à des contraintes marchandes et des contraintes industrielles, dans ce qu'évidemment, et on voit à quel point, dans toutes les activités aujourd'hui, il y a une montée très significative des contraintes à la fois marchandes et industrielles. Si nous sommes dans l'industrie, il y a des relations avec les collègues ou avec les services d'à côté qui sont devenues des relations marchandes avec des rapports de donneurs d'ordre à sous-traitants, pratiquement, etc. Et on sait très bien comment, dans les activités de service, je pense au centre d'appel, on a une organisation de type industriel avec un temps chronométré des standards de réponse, etc. Donc, je crois que là, si on entre un peu dans les explications, on a là des éléments très importants, me semble-t-il, pour comprendre les logiques de tension avec cette montée des contraintes à la fois industrielles et de services dans l'ensemble des activités. Ce qui conduit, je crois, à effectivement, peut-être cet aspect central, la montée de paradoxes. Je crois que vous allez développer ça après, de tensions, de paradoxes. Alors, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en aurait beaucoup que l'on pourrait développer. Je pense, par exemple, à celui sur l'immédiateté, à la fois à quel point on doit faire, on doit donner des réponses dans le travail très, très, très immédiates, sans délai d'attente, des contraintes de temps extrêmement fortes, alors que, finalement, ce qui reste à gérer, ce sont des situations complexes. J'ai travaillé dans la banque il n'y a pas très longtemps. Finalement, on voit bien qu'il y a une automatisation, là aussi, d'énormément d'activités et que ce qui reste, c'est des activités complexes. Et finalement, c'est ce qui est compliqué, ce qui ne marche pas, ce qui pose problème, qui est à gérer, alors qu'au contraire, les contraintes de temps augmentaient. On pourrait développer aussi à droite, je crois que c'est très important, c'est pour moi un élément très fort, à quel point, effectivement, l'autonomie, a plutôt progressé dans les statistiques que je ne vais pas démontrer auparavant, mais on voit que les marges de manœuvre ont plutôt augmenté dans ces dernières années, même si on est plutôt en phase de stabilisation, alors qu'en même temps, la standardisation, la normalisation des processus, finalement, va complètement à l'encontre. Et donc, les personnes sont, finalement, dans des situations de paradoxes, à l'influence d'autonomie, et je le montrerai, par exemple, tout à l'heure, avec une activité de chef d'agence bancaire, on retrouve cela très souvent. Donc, on voit bien, nous semble-t-il, aujourd'hui, la montée de paradoxes dans le travail, et je vous propose, là, juste, de regarder ce diapo, ce schéma, pardon, excusez-moi, j'ai eu du mal avec mes diapos, qui est un schéma de question du tertre, qui est tout à fait intéressant, je crois, qui montre la dynamique de les activités de service, et à quel point, finalement, dans les activités de service, l'arbitrage, finalement, du salarié, du travailleur, est capital, pour pouvoir, finalement, trancher et agir entre les consignes de l'héarchie, la consigne de l'organisation, et puis, finalement, les demandes du public, qui, on le sait, sont, évidemment, varieuses. Et, c'est tout à fait clair qu'aujourd'hui, on a à la fois une montée très forte des consignes d'héarchie, des standards, des normalisations, des processus, qu'on en a à la fois une demande beaucoup plus grande, une diversification et une multiplication des attentes du côté des clients, et que, du coup, la subjectivité des salariés est appelée, elle, à fonctionner davantage. Enfin, en tous les cas, le travail entraîne cette subjectivité beaucoup plus importante. Du coup, on voit bien qu'il y a des processus d'arbitrage qui sont à faire et qui, normalement, pourraient être faits par le collectif, par le salarié, avec ses collègues et dans des conditions qui permettent un arbitrage compatible aussi avec sa santé psychique. Or, ce qui se passe en même temps, c'est qu'on a un éloignement de l'encadrement, de proximité, une certaine raison qu'on pourrait développer, notamment le visibilité et le reporting. On a des collectifs qui sont plus réduits et on a, à un temps, des contraintes de temps beaucoup plus fortes. Et du coup, finalement, l'activité d'arbitrage, elle devient beaucoup plus difficile et elle est reportée complètement sur l'individu qui, lui, a tout seul, dans beaucoup de cas, et avec un temps très limité, arbitré des situations extrêmement importantes. On comprend bien que, finalement, l'engagement psychique de l'individu est beaucoup plus fort. C'est le cas que les transformations du travail entraînent cet engagement psychique d'une façon beaucoup plus significative, alors même que les conditions de l'arbitrage, de la discussion sur des situations complexes qui sont le long de l'activité aujourd'hui de travail ne sont plus réunies ou sont de plus en plus difficilement réunies. Ah, j'espère que ça va aller. Alors, je vais développer ça de façon très rapide. On a développé, mais je ne sais pas le lieu de le développer trop ici, on a développé, à l'acte, un outil, une méthode d'intervention qui, en séance de travail, paritaire, toujours, avec des représentants de la direction, des représentants des salariés, nous propose de travailler sur l'existence d'une tension que l'on fait reconnaître en quelque sorte que l'on considère bien comme inhérente à la relation de travail entre les exigences de l'entreprise et celles des salariés et qui est forcément un décalage en disant que c'est normal, ça fait partie de l'activité de travail et de l'organisation de l'entreprise, mais s'il y a aujourd'hui des rites psychosociaux, c'est sans doute que cette tension a pris une ampleur très très importante et on vous propose de travailler sur à la fois des facteurs de contraintes qui au contraire jouent dans un sens d'exagération de cette tension, vont faire plutôt que le travail est difficile à effectuer, qu'il y a des conflits et des tensions, mais aussi, je crois que c'est très important, tout de suite, sur aussi les facteurs de ressources qui sont les facteurs qui atténuent, qui permettent quand même de travailler, qui permettent quand même d'effectuer le travail et de travailler dans de bonnes conditions à la fin de performance et de santé. Cette activité-là qui est une activité d'animation de groupe paritaire, toujours, on peut le faire à plusieurs niveaux, d'entreprise, d'un service, etc. Je crois que c'est assez intéressant parce qu'elle ne permet pas d'entrer tout de suite par les risques du travail, mais par finalement quelles sont les conditions aujourd'hui de l'activité et de décrire à la fois les difficultés de cette activité, mais aussi les points forts, les points de ressources qui existent et qui permettent d'un approche beaucoup plus large. Voilà, je pense que vous avez compté le temps de départ, de retour, voilà, je vais essayer d'aller un petit peu vite et il nous semble effectivement important de développer ici les situations dans lesquelles les régulations qui peuvent exister de l'encadrement du collectif ne fonctionnent plus et amènent à des situations problèmes, ce qu'on appelle les situations problèmes, qui sont des situations précises de travail dans lesquelles il y a des grandes difficultés avec des effets sur la santé, des effets sur les relations et des collectifs, des tensions et des effets sur la performance. Alors, je voulais développer trois situations, j'essaie de le faire très rapidement, sans entrer trop dans les détails, évidemment, encore une fois, je m'excuse, vous ne pouvez pas tout lire, mais vous pourrez lire le document. Premièrement, je crois que c'est intéressant de voir à quel point cette tension existe dans toutes sortes d'activités et j'ai pris volontairement trois activités de services mais très différentes. On est ici dans une activité de nettoyage industriel, donc la personne qui nettoie les bureaux le soir et qui nous explique à quel point aujourd'hui la multiplication des standards de nettoyage chez les différents clients qui ne sont pas les mêmes, chez le client qui n'est pas tout à fait le même entre le chef de service qui commande le nettoyage, entre le service logistique, le service environnement, etc., font qu'aujourd'hui la personne, y compris dans une activité qui peut paraître simple, elle a finalement plein de choses à gérer, plein de contraintes et plein de tensions entre différents acteurs, y compris avec les salariés, qui aujourd'hui partent dans des conditions d'horaires différentes, etc. Donc, on va être dans une activité ici et que le collectif ici n'est pas, et loin, l'encadrement est loin, etc. Autre activité, nous sommes ici, donc, avec les arbitrages dans le choix des priorités et sans régulation. Autre activité, nous sommes ici dans une activité de gestion de virement dans un back-office, même chose, en fin de mois, et donc ici, avec une activité, et nous avons travaillé sur des situations de problèmes, en fin de mois, où effectivement, là aussi, il reste des activités complexes, des situations de tension, avec des effectifs en baisse, des cercles vicieux où les personnes ont été formées et de plus en plus spécialisées, et du coup, où les remplacements sont de plus en plus compliqués, et où finalement, sur une activité complexe, on a à gérer, en très peu de temps, des situations très, très difficiles. Dernière situation, et puis j'arrêterai pratiquement là, c'est une activité de chef d'agence bancaire, donc là, on est en activité d'encadrement, je crois que là, c'est l'activité la plus intéressante au point de vue de la tension entre l'autonomie qui semble être donnée, en tous les cas, la personne, elle attend, en tant que chef d'agence bancaire, elle s'attend à être autonome, elle s'attend à avoir de l'activité où elle pourra réguler sa nombre de choses, et où finalement, elle nous dit, à la fin de l'entretien, si je l'avais su, je ne continue pas la formation de cadres bancaires, parce que finalement, je passe mon temps à remplir des tableaux, je passe mon temps à contrôler les gens, et je suis moi-même contrôlé, sans arrêt, il y a un reporting sur mon activité, sur le nombre d'appels que j'ai reçu, le nombre d'appels que je n'ai pas pris, etc., et je suis finalement dans une activité qui est extrêmement contrainte, avec cette expression, on est finitier complètement, et pas d'autonomie finie. Donc, voilà tout à partir, je m'en excuse, c'est très rapide, et la cloche a déjà retentit, mais je voulais juste montrer à quel point, finalement, aujourd'hui, alors que dans le travail qui est essentiel, avec ces contraintes marchandes et industrielles, il y a des situations plus complexes à gérer, avec plus d'arbitrage, eh bien, on a plutôt globalement, globalement, bien sûr, des situations de contraintes avec une réduction, finalement, des capacités d'arbitrage, avec un collectif qui est souvent plus éclaté, un accadrement éloigné, et des contraintes en termes d'organisation, de standardisation, etc., qui vont à l'empêche de l'autonomie, et qu'il devient difficile de gérer ces situations-là. Dernière, vraiment dernière diapo, le reste sera plutôt pour la suite, je crois que l'orientation, du coup, mais je développerai plus, parce que là, c'est un petit peu court, et évidemment, pour nous, c'est beaucoup de développer, c'est bien sûr, c'est de réduire ces facteurs de contraintes, de développer ces facteurs de ressources, quand les personnes disent à quel point le collectif est important, comment on peut renforcer ce collectif, comment on peut, au contraire, faire bien fonctionner, et développer des activités de régulation, alors, on entend par actifs de régulation, à la fois des activités de régulation individuelles, notamment, par exemple, le savoir-faire, l'expérience, comment celle-ci peut être effectivement utilisée, des régulations collectives, et des régulations organisationnelles et managériales. Donc là, il y a tout un axe d'action autour de l'activité d'encadrement, de management, je crois qu'ils sont extrêmement importantes, pour à la fois reconsidérer les activités concrètes de travail, mais aussi reconcevoir des systèmes de travail qui permettent que des activités sous tension d'arbitrage puissent être effectivement effectuées, à la fois avec performance et également en termes de santé psychique pour les habitudes. Voilà, j'avais autre chose, mais c'est terminé, on peut être un jeu, je vous remercie, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...